Pierre-Paul Jacques Tout le monde en a parlé à retrouver Pierre-Paul Jacques en Poitou-Charentes, à La Rochelle, où il a posé ses valises depuis quelques années. J'habite à La Rochelle, je suis célibataire et j'ai cinq enfants. Tout va bien, j'ai les trois grands qui sont là et les deux petits aussi vont venir en vacances. Quand il faut bouger, quand il faut être dans l'action, j'y vais, j'y suis, sinon j'aime bien lézarder. Je fais toujours des concerts tout au long de l'année, c'est une façon de vivre que j'aime bien en tout cas. Attention, en direct de la terrasse, Amnésia. Lou, Tom, Brice, Ablaï. Les enfants ont hérité des prédispositions musicales de leur père. Ils forment aujourd'hui un groupe, dans les pas de papa, sans pour autant marcher sur ses plates-bandes. Amnésia est de toute évidence plus proche de l'électro que de la musique du père, presque spirituelle. Depuis que je suis tout petit, de toute façon, je baigne dedans, dans la musique, comme il en fait. Il m'a fait pas mal faire de scène à un moment. Donc voilà, j'ai acquis pas mal d'expériences à ce moment-là, quoi. Très folklorique. De son côté, Pierre-Paul Jacques continue d'enregistrer à La Rochelle. Mais à défaut d'un vrai studio, ça se passe... Romain ! Si j'ai plus de... Ah voilà. Dans une chambre de bonne. C'est donc ici, dans ce lieu improvisé, que l'ancien punk devenu reggaeman a enregistré son dernier album. Et en fait, c'est chez lui. Donc il y a un studio avec du matériel, là. Ici, il y a un... Pardon. Ici, il y a une petite cabine qui s'est construite, tu vois, avec le micro, tu vois. Voilà, très efficace. Ça sonne bien. Le projet de l'album Vénère, donc il a été en majeure partie fait ici. Tout est permis. Elle déchaîne les envers. Plus d'interdits. Elle fait trembler la terre. Elle brûle même dans la nuit. Elle veut braquer les gangsters. Les cartes de crédit. Elle dit le millionnaire. Julia the sweetest bitch. Liquor is my wish. Alors, on n'est pas bien, là. Et Pierre-Paul Jacques, qui fut un temps marin sur un cargo marchand, ne nous laisse pas repartir sans un tour sur le vieux port de La Rochelle. Et c'est là aussi que j'ai trouvé mon bateau. En 2001, on est parti après d'ici, donc on est parti en Afrique et aux Antilles. Comme quoi, j'aime bien les bateaux. Tu vois, celui-là, il va super vite. Ça, là, ça, c'est pour faire la course. Le bar le plus sympa de La Rochelle, c'est sur un bateau, là, qui était un bateau météo avant. Le grand bateau blanc, là. Ici, c'est pas tellement, c'est pas très stressant, quoi. Ça me convient bien parce que, bon, il y a la plage. Il y a tout ce qu'il faut à côté. Tu vois, il fait beau la plupart du temps. Et puis, voilà, c'est tranquille. C'est pas stressant comme ville, quoi. Ça me va bien. Là-bas, c'est Saint-Jean-d'Acre. Saint-Jean-d'Acre, c'est là où il y a les francopholies, tu vois. Cap sur la tour Saint-Nicolas, où il nous confie se rendre régulièrement loin du monde de l'agitation touristique. On a du monde de plongeants. Les mecs, ils plongent de là-haut, tu vois, ça fait 27 mètres. Et donc, ils s'en passent des trucs ici. En vrai, pour dire la vérité, nous, on aime bien quand il n'y a rien, parce qu'au moins, on est tranquille. Tu vois, même l'été, là, il y a beaucoup trop de monde, déjà. La Jamaïque est bien loin de La Rochelle, mais pour le chanteur, le reggae résonne encore dans son cœur. Et maintenant, la lumière se rallume sur Pierre-Paul-Jacques. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Vous êtes né le 7 septembre 1964 à Paris sous le nom de Pierre-Mathieu Villemey. Alors, votre mère était femme de ménage et votre père est parti très tôt de la maison en laissant femme et enfant. Il avait les moyens, mais il ne vous a jamais donné d'argent ni à vous ni à vos frères. Non. Vous l'avez revu une fois ? Je l'ai revu une fois, oui. Vous aviez une dizaine d'années ? C'était très rapide, donc... Oui. Je n'ai pas un très bon souvenir, mais je ne m'en rappelle plus très bien, en fait. Et depuis, vous ne l'avez jamais revu ? Si. Et alors ? Ça ne s'est pas très bien passé non plus. Oui. À cause de vous ou à cause de lui ? Je pense à cause de lui, parce qu'en fait, il n'a pas... J'étais avec moi, avec mon frère Hugues, et donc, bon, il n'a pas été à la hauteur du rendez-vous. Donc, bon, bref. Alors, vos premières années, vous les passez à Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne, et vous dites, tu ne peux pas louper mon immeuble. C'est la grosse tour verte au début de l'autoroute du Sud. C'est ça, oui. On la voit très bien. Je la vois encore à chaque fois que je passe. Moi aussi, oui. C'est vrai que je passe l'autoroute. Ensuite, vous habitez à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Cité Fossé-Jean. Adolescence, un peu difficile, quand même. Un peu difficile, oui. Oui. Tout petit peu hors normes, on va dire. Oui. Mais bon. En 1978, vous faites vos premiers pas dans la musique comme bassiste, dans un groupe qui s'appelle Samu 92. C'était quoi comme musique ? C'était de la musique punk. Oui. On essayait de ressembler aux Sex Pistols. Et ma foi, on n'était pas aussi bons qu'eux. Mais on avait l'énergie, quand même. On était très jeunes aussi. Moi, j'avais entre 12 et 13 ans, peut-être 13 ans. Ensuite, vous faites partie de la première bande de skins français, la bande des Halles, qui se retrouvent autour de la fontaine des innocents. Mais il y avait l'idéologie skin, là-dedans ? En fait, nous, on était réunis un peu autour d'un leader qui s'appelle Farid, qui est toujours mon ami. Et voilà, bon, on n'était pas dans l'idéologie, disons que lui nous a amenés dans la panoplie, un peu dans le délire, quand même, un petit peu. Après, pour moi, ça n'a pas duré très longtemps. À l'époque, vous faites tatouer trop de jeunes skins sur le bras, quand même. Sur la main, là, tu l'es toujours. Fais voir. Tu vois, c'est vieux, tu vois, c'est un métier effacé. Trojan, c'est un label de reggae music, c'est pour ça que je l'ai mis. À l'époque, on vous surnomme Pierrot le fou. Vous étiez fou ? J'ai à peu près horreur qu'on m'appelle Pierrot, déjà. Et Pierrot le fou, c'est Pierre Loutrelle, donc ce n'était pas un bon gangster, d'après moi. Donc, je ne revendique pas du tout cette appellation. Voilà, et ce n'est certainement pas mes amis de l'époque qui m'appelaient comme ça. Alors, vous glandez avec votre bande, vous vivez de menu Larcin. Vous dites, je passais des journées à regarder les toits d'immeuble pour repérer les appartements à braquer. Oui. Vous embracquez les appartements ? Je l'eus fais, oui. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, ça. Si, si, oui. À l'époque, oui. Entre 16 et 19 ans. Allez, comme ça, quoi. Entre 16 et 22 ans. Ça rapportait du blé de faire ça ? Ben, à moi, pas vraiment beaucoup, un petit peu. Bon, il y a toujours une ou deux bonnes farces. Mais non, ce n'était pas un bon métier pour moi. J'avais plus de malchance là-dedans que de réussite. Voilà, puis bon, je n'étais pas à l'aise. Alors, en 1981, vous partez à Londres. Oui. Pour retrouver vos groupes favoris, c'était qui les groupes que vous vouliez découvrir à Londres ? Les groupes punk de l'époque, comme Shum69, etc. Les Clash aussi, qui s'est vissé encore à cette époque-là. C'était un bon kiff. C'était un super kiff. Surtout que ça ne coûtait pas cher du tout, les concerts à l'époque. C'était souvent dans des petits clubs ou des pubs, tout ça. Ce n'était vraiment pas cher. Et c'était bien. Alors, vous logez à l'époque dans un squat à Stockwell, où vivent beaucoup de Jamaïcains. Et là, vous découvrez le reggae. Tout à fait. Oui. Alors, à l'époque, vous faites beaucoup d'allers-retours entre Londres et Paris. Mais à Londres, comme à Paris, vous glandez, vous faites des petits larcins. Et inévitablement, vos conneries finissent par vous emmener en prison. Trois mois en Angleterre, six mois en France. À Mérogis. Oui. Et euh... Ouais. C'était dur ? C'était dur. C'était dur. C'était surtout pas pour moi, quoi. Ouais. Ah oui, non plus. Non. C'était mérité ? La deuxième fois, ouais. Mais pas la première, non. La deuxième fois, c'était pour quoi ? C'était pour un cambriolage. Ah ouais. C'est lourd, quand même. C'est lourd ? Bah, écoute, qui fait le malin tombe dans le ravin, qu'est-ce que je te dise. Alors, après la prison, vous vous faites engager sur un cargo à destination des Antilles. Et en Martinique, vous faites un peu de contrebande de marijuana sur le voilier avec votre frère ? Ouais, ouais, ouais. On peut dire ça comme ça, ouais. Du ganja trading. Ouais, ouais. Du ganja trading. Ouais, j'ai fait ça. Je faisais également les pamplemousses dans le même temps, quoi. Ah ouais ? Ouais, parce que je faisais aussi un trafic de pamplemousses, qui est moins dangereux, quand même. Mais est-ce que c'est aussi rentable ? C'était intéressant. Ah ouais ? Au point de vue rentabilité, ouais, ouais. Ouais, parce que j'avais des pamplemousses et des oranges. Après, j'ai essayé de faire d'autres trucs, comme le cacao, tout ça, mais ça n'a pas marché. Les oranges et les pamplemousses, ça a toujours très bien marché. Et la ganja, ça marchait bien. Et ça marchait bien aussi, ouais. Ouais, donc, ouais. Alors là, c'est là que vous commencez à écrire, à composer des chansons, au départ influencées par des gens comme Burning Spear, Desmond Decker, un petit peu, Toots and the Metals. Ça a été le début, là. Quand je suis arrivé en Martinique en 84, j'avais 20 ans, j'étais plus dans le truc de faire du bateau et de faire le vagabond à droite à gauche que d'écrire des chansons, puisque j'avais pas de groupe, j'avais aucune actualité, donc j'étais pas grand-chose. Donc voilà, j'étais plus dans un mode aventurier, on va dire, quoi. Pirate des Caraïbes, un peu. Un peu, ouais. Petit pirate. Petit pirate. Alors vers 87-88, vous revenez en France, et là vous commencez à faire vos classes dans la musique. Alors c'est pas facile, parce qu'à l'époque, vous habitez à Clemsie, dans la Nièvre, vous vivez du RMI, vous avez une femme, trois gosses, pas de bagnole. Ouais, c'était dur, mais bon, c'était bien, parce qu'on était à la campagne, on était en famille. C'était bien. Vous faites un album chez vous, qui est remarqué par Barclay. Ouais. Quel âge vous avez à ce moment-là ? Je dois avoir 30 ans, quand même, peut-être. Alors ça vous permet d'aller à Jamaïque pour la première fois de votre vie, ça devait être un choc, non ? Ouais, c'est là que j'ai appris vraiment le reggae music. Ouais. Vous avez rencontré Sly Dumbar et Robbie Shakespeare ? Ouais, aussi, ouais. Quand même des stars. C'est surtout des très bons musiciens. Ouais. Et vous enregistrez à Tuff Gong, le studio de Bob Marley, à ce moment-là. Alors là, les albums se succèdent et le public commence à suivre, ça marche de mieux en mieux. Ouais. Et puis, c'est le temps du succès, un million d'exemplaires pour Kingston Karma, énorme. Le suivant est double disque d'or et vous obtenez une victoire de la musique. Ouais. C'est la gloire. C'est la gloire pour ma mère. Ah oui, mais quelle a été justement la réaction de notre entourage ? L'entourage familial, enfin, ils ont toujours été très contents pour moi. Et ils en ont tiré un peu de fierté aussi. Et vos potes aussi ? Et mes potes aussi. Bon, alors après, les potes, quand t'as du succès, tu sais, c'est très... Ouais, 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 ouais. Et avec les médias, comment ça s'est passé, vos relations ? Moi, le seul truc que j'aurais à faire, là, sur toute cette période, pour les médias, c'est de me parler à chaque fois des histoires de skin, tu vois. Mais voilà, des fois, ça a été amené d'une façon que j'ai pas aimée, quoi. Un peu agressive, un peu jetée à la figure comme ça, sans réfléchir. Et puis surtout, beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui ont été dites. Par des gens qui n'étaient pas là. Bah, il y a M.C. Jean Gabin. C'est ça, le pire. M.C. Jean Gabin, qui a fait une chanson où il parle de ça. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Mais comme il est plus jeune que moi, il était pas là. Lui, c'était après. Lui, c'était le gang des requins. Donc, dans le temps, c'est des années plus tard. Donc, voilà, quoi. À l'époque de Farid et de La Fontaine des Innocents, vous étiez pas dans une idéologie d'extrême droite ? Mais pas du tout. Pas du tout. Nous, on était, tu sais, on était... Moi, déjà, j'étais très jeune. Et nous, on était comme des... Aujourd'hui, par exemple, si tu prends les transports en commun, à certains moments, tu vas avoir des bandes de petits jeunes qui ont entre 13 et 15 ans. Ils arrivent, bon, ben, ils défoncent le train, ils dépouillent les gens, ils font chier tout le monde. Voilà, ben, on était comme ça. Ouais, d'accord. Mais ça allait pas plus loin. Mais Farid, il était là-dedans, quand même, lui. Moi, je me suis pris la tête avec lui, bien que ce soit mon ami, sur certains trucs, certains... Certains potes, entre guillemets, qu'il avait, par exemple. Ouais. Que moi, je voulais pas du tout voir, mais bon. Mais ça, ça vous a pourri la vie avec les médias, quand même, un peu. Ça, ça m'a pourri la vie avec les médias, tout à fait, ouais. Ouais, 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 ouais. L'argent, vous avez gagné de l'argent, à l'époque ? À l'époque des disques d'or, ouais. Bien sûr, ouais. Que j'aimais fait. Là ! Et les gonzesses, c'était plus facile à cette époque-là ? J'en ai un peu profité, ouais. Normalement, avec la tête que vous avez, ça doit pas être difficile, en plus. Voilà, moi, j'ai pas de problème à être star ou pas pour... Ouais, ouais. Pour... Pour plaire à une gonzesse. Ceci dit, pour finir, les femmes, ne sont pas faciles. Ouais. Voilà, sur une longueur, la vie, tout ça, le... Ouais. Bref. Quel était le meilleur moment à l'époque ? Je crois que c'est quand... Quand je partais en vacances avec mes enfants, quand je les emmenais, tu vois, parce que je les emmenais sur pas mal de... de festivals, loin, dans le Pacifique, tout ça, où c'était super, ouais. Et le pire moment ? Le pire moment, c'est l'hôpital. Ouais, bah justement, oui, c'est là que vous commencez à avoir des ennuis de santé. Quatre pneus motorax. Alors, le pneu motorax, c'est un épanchement de gaz dans la cavité pleurale. Et à un moment, vous en avez sans arrêt, quoi. Ouais, c'est la plèvre. C'est un décollement de la plèvre. Ouais. Ton poumon se retrouve dans le bas, comme un petit ballon, tu sais, dégonflé. Ouais. Et ouais, ça fait mal. Et les opérations, parce que j'ai été opéré après dans la foulée, évidemment. Donc les opérations font assez mal aussi, quoi. Il y a une fois où vous en aviez eu un ou deux, vous prenez l'avion pour entrer, je crois, de Nouvelle-Calédonie. Vous avez un pneu motorax dans l'avion. Enfin, c'est quand même très... Ah, c'était chaud, là. Très, très chaud, là. Parce que là, on peut pas sortir de l'avion, hein. Non. Puis, il y avait de la route, quoi. C'était... On était au Japon, après, donc... Et puis, votre femme a un accident de voiture, à ce moment-là. Pour... Pour couronner le tout. Ouais. Mais ouais. C'était pas la bonne année. C'était tout ça, c'était l'année 2001. Ouais. C'était pas la bonne année, mais bon, on est tous les deux vivants. Ouais, vous dites, d'ailleurs, 2001 n'a pas été une bonne année pour nous. Alors, j'ai plus envie de faire Pierre-Paul-Jacques. J'ai eu envie d'arrêter. Ouais. Ouais. À ce moment-là, ouais. Et là, vous partez sur un bateau, vous êtes saoulé par les babylonneries. Allez, hop. Vous êtes gavé par le showbiz. Et puis, finalement, à l'escale de Grenade, vous recommencez à écrire, quoi. Ouais. Ça va ? Ben ouais, ça m'a... Ça me fait toujours du bien, le bateau. Ouais. D'ailleurs, maintenant, j'en ai plus parce que je l'ai vendu, le dernier. Donc, c'était celui-là, d'ailleurs. Mais j'ai toujours l'espoir d'en avoir un nouveau pour... Ouais. Ça me fait du bien, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Parce que le cinquième album avait eu beaucoup de succès. Beaucoup moins que les précédents. Mais, par contre, j'ai beaucoup tourné. J'ai fait beaucoup de concerts à partir de... 2003, on va dire, 2003-2004. Après, j'ai ressorti un autre album en 2006. Donc, je ne blesserai personne. Donc, qui n'a pas fait très mal non plus. Mais qui est super, par contre. Comme le précédent, Stim Turban. Enfin, bon, moi, je ne vais pas vendre la cam, mais... Moi, je les trouve bien, peut-être, par rapport à d'autres qui sont plus... Oui, c'est-à-dire que les albums qui n'ont pas eu de succès n'étaient pas plus mauvais que ceux qui avaient eu du succès avant. Exactement. C'est dû à quoi, ça ? Il y a eu déjà cette histoire de problèmes, d'accidents, d'hôpital, etc. Donc, ça, quand tu es en plein run et que tu es bloqué pendant un an et demi, on va dire... Comme j'avais beaucoup d'engagements qui n'ont pas été respectés, ça a mis beaucoup de gens dans la merde, dont des grosses boîtes de tourneurs et tout ça. Donc, ils n'ont pas été contents. Mais bon. Vous êtes nostalgique de l'époque, des discos d'or, des victoires de la musique, etc. Non, je ne suis pas nostalgique en général. Mais finalement, j'aime bien maintenant aussi. Parce que bon, c'est... Alors, c'est sûr, ce n'est pas comme ça, c'est un peu plus dur. Mais je fais toujours des concerts et si tu veux, je suis vraiment musicien. J'ai beaucoup moins, je me prends moins la tête. Ou alors, le succès, il faut y rester tout le temps. Il faut être tout le temps dedans. Comme ça, tu ne te rends compte de rien, de ce qu'est vraiment la vie normale. Parce que même si tu as connu avant, une fois que tu es dedans, au bout d'un moment, tu ne te rends plus compte. C'est un peu... Si c'était à refaire, Pierre, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Je ne ferais pas le montant l'air, comme m'appelle Bernard Lavillier. Il m'appelle le montant l'air. C'était les mecs qui escaladent pour aller s'introduire dans les appartements, parler toit, etc. Je ne le referais pas, ça. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe ? Je voudrais qu'on mette « Pobre Diablo ». J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Pierre. Merci beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.